Oui, donc l'intervention, on ne l'a pas regardée, mais on l'a mis par Bluetooth, sur la BAF. Comme ça, on a pu tous l'écouter en direct. On a été globalement satisfaits sur l'annonce du Premier ministre, mais il y a deux, trois points où c'est qu'on reste quand même sceptique. Donc les points qu'on est satisfaits, c'est sur l'EFB, la PAC. Mais par contre, c'est sur l'installation de nos jeunes où c'est qu'on est sceptique. Il ne nous a pas fait des annonces concrètes. Idem sur le GNR. Sur le GNR, ils vont faire l'avance de la taxe, mais je pense que ce n'est encore pas tout articulé. Et ils ont dit qu'ils allaient travailler sur le sujet avec le ministre de l'Agriculture. Et ils vont nous faire des annonces dans la semaine prochaine. Donc je pense qu'il faut qu'on attende encore un peu. Je pense qu'on a encore des gens qui sont quand même motivés, déterminés. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas relâcher le mouvement. Par contre, ce qui se passe, c'est que là, demain, tout à l'entour des 11h, on va lever le camp ici sur Chignien. On va finir de faire ce qu'on a à faire. Et on va rentrer chez nous, car là, on se prépare pour lundi et mardi sur le péage de Cluse. Je pense qu'ils ont quand même travaillé. Il ne faut quand même pas non plus toujours jeter la pierre. En même temps, j'ai envie de vous dire, depuis le temps qu'ils laissent pourrir la situation, le travail, quand il faut le rattraper, ça met plus de temps. Donc là, comme je te le dis tout à l'heure, c'est surtout sur les avancées, sur l'installation de nos jeunes. On n'a pas vraiment de réponse aujourd'hui. Et l'agriculture de demain, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Donc on veut des réponses, on veut des avancées là-dessus. Donc on va quand même rester vigilants sur ce qu'on va nous annoncer.